Nous allons parler d'une discipline peu commune, en tout cas sur notre antenne, on n'en a pas souvent parlé, voire jamais, il s'agit du coaching mental. Et nous sommes aujourd'hui avec Théo Petit pour en parler. Bonjour Théo. Alors bonjour, merci de m'accueillir. Coach mental, alors c'est quoi cette discipline ? Alors simplement le coaching mental, ça commence à se développer de plus en plus en France. On accompagne du coup principalement les personnes qui désirent dépasser toutes leurs limites mentales. Ça peut être des blocages, des peurs, ça peut être lié à des anxiétés, à du stress, enfin bref. Tout ce qui permet en fait vraiment de développer davantage le potentiel du joueur. C'est-à-dire que si on a des hésitations, si on se sent par moments pas à l'aise, vous intervenez à ce moment-là ? Tout à fait, voilà, c'est dans ces moments-là où j'interviens, puis après je fais aussi des accompagnements sur le long terme, puisque c'est bien d'intervenir à des moments précis, mais d'avoir un accompagnement sur le long terme, ça apporte beaucoup plus de résultats. Et c'est plus un suivi dans la motivation, dans justement beaucoup plus de confiance sur le terrain pour les joueurs, dans un suivi en fait vraiment motivationnel. J'ai découvert le coaching mental justement à partir de mes 16 ans, j'ai ouvert le premier livre d'Anthony Robbins, puis petit à petit j'ai commencé à me former, à l'âge de 21 ans, je me suis formé aux techniques de coaching, la PNL, et là tout de suite ça a été devenu, c'est devenu une passion en fait. J'ai découvert vraiment quelque chose où je prenais du plaisir, où il y avait quelque chose qui se dégageait. Et qu'est-ce qui vous a plu là-dedans ? À cet âge-là, j'étais dans le haut niveau, au foot, et j'avais pour souci en fait la performance. Je voulais vraiment m'améliorer dans les matchs, je voulais marquer de plus en plus de buts, et là j'ai découvert le coaching. Et petit à petit, je me suis intéressé à ça, je me suis dit, c'est le moyen d'être beaucoup plus performant, donc j'ai commencé à faire ça, j'ai réussi à intégrer du coup des sélections, et puis ensuite j'ai commencé à l'utiliser sur moi, vraiment pour le cadre des cours, pour le cadre personnel, et là tout de suite en fait j'ai découvert que c'était un moyen vraiment de devenir meilleur dans tous les domaines. Et c'est vite devenu une passion. Il y a une particularité, et puis on va la comprendre et la respecter, c'est que vous travaillez avec des professionnels du foot essentiellement par contre ? Alors essentiellement, 90% c'est des professionnels du foot, et à côté ce sont des personnes qui désirent justement avancer dans leur vie. Alors vous avez vu Théo, je suis venu avec Esteban, qui est membre fondateur de Radio Sud Grésil-Votan, et qui est également un grand fan de foot. Je suis sûr que dans sa petite tête il doit se dire, qui c'est qui doit bien coacher ? Alors est-ce que vous coquiez quand même des personnes que l'on peut voir de temps en temps dans des bons niveaux, dans des phases finales ? Alors récemment, il y a eu la Coupe de la Ligue, et il y a un joueur du coup que j'ai accompagné sur plusieurs jours, qui a joué la Coupe de la Ligue, et ce qui a été le plus dingue c'est qu'il a commencé à gagner le premier match de sa saison. Donc voilà, pour l'instant, joueur de première, enfin du niveau national, et qui a joué la Coupe de la Ligue. Vous travaillez aussi avec l'étranger, vous ne travaillez pas que en France ? Il y a un joueur du coup que j'accompagne qui est dans le championnat étranger en Chine. L'an dernier du coup ils ont été champions du championnat chinois, et puis voilà, c'est une grande fierté de pouvoir l'accompagner. Moi j'aimerais que vous me racontiez comment ça fonctionne. Voilà, moi je suis un footballeur de haut niveau, ça ne se voit pas comme ça, mais je peux vous assurer que je suis vraiment un très bon attaquant, et je marque beaucoup de buts. Je ne me sens pas très très bien, un petit coup de mou, je me sens fatigué, j'ai l'impression que je suis une perte. Qu'est-ce que vous allez faire pour m'aider ? Alors la première chose à faire déjà c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a ça, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette fatigue, et ensuite travailler sur cette fatigue de manière à accepter un peu plus. La plupart du temps quand j'accompagne les joueurs, je remarque qu'ils refusent complètement tout ce qui leur arrive, c'est-à-dire qu'il y a du stress, il peut y avoir de la colère, de la fatigue, et ils refusent ça. La première chose à faire c'est juste de l'accepter déjà, puisque l'accepter c'est ce qui va permettre en fait après d'aller chercher beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de confiance pour dépasser cette fatigue, ou ce stress, ou la peur qu'il peut y avoir. Du coup je fais du travail beaucoup à distance, j'utilise les réseaux sociaux principalement pour commencer à me faire connaître là-dessus, et ensuite j'organise un coaching en face-à-face, qui permet justement d'avoir beaucoup plus d'impact dans le coaching, et puis la plupart du temps en fait c'est vraiment coaching à distance, visioconférence et formation. J'ai aussi écrit récemment du coup un e-book, qui permet justement aux joueurs de se concentrer directement sur des techniques de chez lui. Donc il a 4 techniques qui permettent justement de booster davantage ses performances, la concentration, définir un objectif de performance, et enfin d'arriver justement à canaliser tout ça pour gérer les émotions négatives qui peuvent y avoir sur le terrain. Tout ceci on peut se l'employer également à titre personnel, ou c'est une autre méthode ? Beaucoup de personnes l'utilisent dans un cadre personnel, que ce soit pour avoir confiance en soi par exemple dans certaines relations, que ce soit pour définir un objectif à atteindre cette année, que ce soit pour transformer un peu plus leur carrière, vaincre la timidité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être employées en fait grâce au coaching. Vous êtes un copain, un ami ? Alors je suis plus un ami, et j'entretiens de meilleures relations du coup avec les personnes qui m'entourent. Je suis disponible du coup dès que le joueur peut avoir besoin justement de motivation, besoin vraiment en fait de dépasser une certaine période. Donc je suis là, on va dire H24. Vous pouvez travailler dans le coin, c'est-à-dire avec, j'ai envie de dire, avec des amateurs. C'est le projet qui est en train de se faire. C'est vraiment de proposer ce service-là à certains clubs et de commencer en fait à organiser des ateliers dans des clubs amateurs et des conférences aussi qui permettront en fait de sensibiliser, enfin d'apporter beaucoup plus d'outils aux amateurs pour être beaucoup plus performants et se rendre compte que vraiment en fait, ils peuvent avoir accès à des outils que le haut niveau utilise et ils peuvent en avoir accès dans le cadre du niveau amateur. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Le coaching en groupe, donc ça sera plus un coaching de motivation. Et puis il va y avoir aussi le coaching en atelier, c'est-à-dire d'organiser vraiment pendant 2-3 heures des ateliers pour apporter les outils de préparation mentale pour les joueurs de façon à ce que vraiment en fait, il y ait tout le collectif de l'équipe qui soit sensibilisé à la performance. Je passe les exercices aux joueurs, je lui apporte des outils, des exercices. De son côté, lui, il y a une implication, il y a vraiment un engagement où il va travailler dessus chaque semaine. je lui donne des exercices avant les matchs, avant les entraînements et dessus, il va du coup mettre de l'énergie, de l'intensité pour appliquer ça. Donc ça va prendre, disons, 2 heures maximum par semaine. À côté de ça, il y a le coaching où moi justement, je l'appelle et on échange. C'est sur la durée, tout à fait. Après, il peut y avoir des moments où vraiment en fait, le joueur, il sent qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui l'empêche. Moi, je vais agir directement. Ça peut se faire en quelques temps, en fait, en quelques heures. Par exemple, avant les matchs, il y a la préparation mentale. Ce qui permet en fait, vraiment, de mettre le joueur dans les meilleures conditions pour réaliser le match. Donc après le match, on voit bien qu'il se sent beaucoup plus en forme, on va dire, grâce à la préparation mentale. Donc ça peut se faire, oui, sur quelques heures. Alors Théo Lemieux, et évidemment, sportif ou pas sportif, si vous avez des soucis de la vie quotidienne que de nombreuses personnes vivent, c'est de rentrer en contact avec vous. C'est ce que je propose aux personnes qui souhaitent justement dépasser leurs problèmes et rentrer en contact avec moi. Je propose aussi sur un réseau qui s'appelle Instagram, Théo Petit Jeunet 7, où justement les personnes peuvent me contacter directement et même bénéficier pour les joueurs d'un e-book avec quatre techniques mentales pour booster leurs performances. Alors l'e-book, il en vend ? Il est gratuit. Il est gratuit en plus. Il est offert. Voilà, c'est ce qui permettra justement d'aider les personnes. Alors, on peut vous contacter également via Facebook ? Via Facebook, donc Théo Petit, c'est le compte Facebook. Et puis sur LinkedIn aussi. Si certains sont intéressés, LinkedIn, ce sera Théo Petit Jeunet. Est-ce que vous avez un téléphone ? Alors mon téléphone 06-7155-8126 pour les personnes justement qui désirent avancer un peu plus et vous pouvez me contacter à tout moment. Merci beaucoup Théo d'être venu sur notre radio pour parler de votre métier, passion, le coach mental. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.